Nous étions une famille albanaise de la classe moyenne et je n'ai manqué de rien. J'ai été enlevée à 16 ans et demi. Je marchais dans la rue et deux types m'ont poussé de force dans une voiture. J'étais mince, blonde, je faisais jeune. Ils choisissent des filles jolies et vierges. Je n'avais jamais embrassé un garçon. Je me suis retrouvée enfermée dans une maison, dans une autre ville, avec deux autres filles. J'ai été violée. La première fois, on m'a frappée. C'est dur, la violence. Le type criait « Ferme ta gueule ! » Mes parents ont porté plainte. Mais le communisme était tombé depuis peu et en Albanie, on tuait, on volait des armes et on enlevait des jeunes filles. Les disparitions, ce n'était pas la priorité. Je suis restée là quelques jours et une nuit, on m'a emmenée en Grèce. À la frontière, l'un des hommes a donné des dollars au douanier. Une belle somme. À Athènes, je me suis retrouvée dans un appartement plein d'hommes et de femmes. J'ai vu quatre filles en jules courtes s'habiller et se maquiller. Je ne comprenais rien. Je ne savais rien. On ne me disait rien. Le chef avait dit aux autres « Mais c'est une gamine ! » Il m'a emmenée dehors pour manger et m'acheter des vêtements. Il essayait de me mettre en confiance. Et puis, il avait l'air d'avoir un peu pitié. Il y avait une fille très méchante qui était avec le frère du chef, une mâquerelle. Le chef a dit « Attention, vous ne la touchez pas ». Quand il est parti, elle m'a enfermée dans une chambre. Et là, elle a fait passer sur moi tous les hommes de la maison. Un par un. Quand il est rentré et qu'il m'a vue par terre en pleurs, il l'a insultée. Puis un ami à lui est venu et il m'a emmenée dans une petite île touristique pas loin de Chypre. Qu'est-ce qu'il m'a vendue ? Je ne sais pas. Je suis restée là-bas un mois dans un nightclub comme hôtesse. Puis on m'a emmenée en Italie. Mon mac prenait de l'alcool et de la coke. Au début, il était gentil, mais en Italie, j'ai vécu l'horreur. C'était un barbare. Il me frappait, me faisait dormir par terre, me privait de nourriture, me plongeait dans des baignoires d'eau froide, me tirait les cheveux jusque dans la voiture des clients. Un jour, il m'a mise par terre, m'a ouvert la bouchée et a placé son arme dedans. C'est son cousin qui m'a sauvé la vie. Il me faisait travailler jour et nuit. J'ai réussi à ne pas tomber dans l'alcool et la cocaïne, mais je fumais 4 ou 5 paquets de cigarettes par jour. Il m'achetait mes vêtements. J'étais dans une dépendance absolue. Je priais. Quel Dieu, je n'en sais rien. J'ai pu parler à ma famille, mais sous surveillance. Il fallait que je dise que j'allais bien et que je travaillais dans une usine de couture. Si je laissais échapper quelque chose, il me donnait des coups de pied ou me faisait le geste de me trancher la gorge. Avec les clients, je faisais la morte. Je n'étais pas là. Je n'étais rien. J'ai subi beaucoup de violence. J'ai été frappée, volée, violée. Après, je prenais encore des coups du Proxo parce qu'il me disait que c'était de ma faute. Un jour, je me suis retrouvée dans le coma après l'agression d'un client. Puis il m'a vendue. Si j'étais restée avec lui, je serais morte. Je suis arrivée dans une autre ville d'Italie. J'étais au trottoir, sous contrôle permanent. Je n'avais aucune amie parmi les autres Albanaises. Elles auraient tout répété à leur MAC, dont elles étaient amoureuses. Je les entendais parler de leur mari ou de leur chéri, rêver de mariage et de maison. Tandis que moi, j'étais lucide sur ma situation. J'en ai vu des filles qui ont compris et qui ont été assassinées. L'une a été tuée par son MAC. On l'a retrouvée morte au milieu d'un champ. Celui-là a été arrêté. Une autre est en fauteuil roulant. Elle a essayé de s'enfuir avec un client. Ils l'ont attrapée, attachée à une voiture et traînée sur l'autoroute. Elle a été cinq mois dans le coma et elle est restée paralysée. « J'ai gardé deux amis, » dit Tali, « mais pas des clients. Ils venaient juste pour m'offrir un café. Ils m'ont fait des petits cadeaux. Ce ne sont pas tous des salauds. Mais des salauds, il y en a. T'es triste ? Mais tu n'es qu'une pute. Ferme ta gueule, je paye. » Certains me voyaient avec des bleus, je leur disais que j'étais forcée par mon MAC et ils doutaient. « Ça existe ça, forcée ? » Ils avaient payé. Ils ne voulaient pas savoir. En 2002, on m'a emmenée en France. Mon troisième MAC était encore pire que le premier. Il était recherché par Interpol en Hollande, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, en France, en Belgique et en Suisse. Un gros gibier. Il faisait du trafic de femmes, mais aussi de drogues, d'armes et de voitures. Lui est tombé, mais pas le réseau. Ses amis sont partis vite fait et ils avaient peur que je les dénonce. Et c'est là que j'ai pu échapper à tout ça. Quand mon MAC a été arrêté, continuer la prostitution s'était inenvisagère. Je fumais sans arrêt et j'étais très mêlée. Les gens pensaient que j'avais le sida. Personne ne m'avait jamais aidée. J'étais méfiante. Je voyais passer les gens du nid, mais je leur disais que tout allait bien. J'ai renoué les liens avec ma famille au bout de 13 ans. Mes frères qui travaillent en Grèce m'ont envoyé de l'argent. Je me retrouvais libre. Libre, mais pour faire quoi ? Libre pour aller où ? Je n'avais aucun droit. Je parlais à peine français. J'ai été reconnue victime de la traite des êtres humains. Ce statut devrait m'aider, mais en fait, je ne suis personne. ça. C'est parti. Je suis parti.